Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser et configurer le Mini Lab 3 d'Arturia directement avec Ableton Live. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser Ableton Live Lite puisque maintenant moi je suis passé sur Studio One Pro mais il y a de grosses capacités même à partir de la version Lite d'Ableton. On va voir comment mettre en place la surface de contrôle, utiliser les clips. Bref, ça va fonctionner aussi bien sur la version Lite que sur la grosse version. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens disponibles directement dans la description pour acheter vos VST et packs de sombre tout en soutenant la chaîne gratuitement. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour dans l'onglet Communauté où je mets pas mal de bons plans ainsi que la présentation d'artistes du serveur Discord qui font de très bons sons et dont je vous propose d'écouter certains morceaux. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter comme sur Instagram pour avoir les bons plans et pas mal de petites informations utiles pour les Bitmakers. Vous avez tous les liens dans la partie description de la chaîne YouTube. Maintenant, on va voir comment utiliser le Minilab 3 avec Ableton. Donc, en ce qui concerne le script du Minilab 3, il est déjà intégré à Ableton. Par contre, si vous voulez avoir la notice pour mieux vous en sortir, je vous conseille d'aller directement dans la partie ressources sur le site internet d'Arthuria. Au niveau du Minilab 3, ici, vous allez avoir Minilab 3 Live Intégration Script. Et en fait, à l'intérieur, il y aura un PDF qui va en gros vous expliquer comment utiliser les différentes fonctions puisqu'il va y avoir un mapping automatique des différents paramètres de la surface de contrôle par rapport à Ableton. Donc là, on se retrouve dans une petite session Ableton Live. J'ai préparé déjà pour commencer un petit drum rack qu'on peut voir ici avec quelques éléments de batterie et un petit sample de piano. Dans la vidéo, on va voir des exemples pour pouvoir utiliser le clavier, le Minilab 3 dans Ableton. Et ensuite, je vais vous montrer une session un peu plus grosse sur laquelle j'ai fait différentes séquences. Et en utilisant le contrôleur, vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment cool, même avec la version Live. Donc là, première chose que vous allez avoir à faire quand vous allez ouvrir votre Ableton, ça va être d'aller directement dans les préférences. Donc normalement, vous arrivez ici. Là, j'ai quasiment rien touché. Ensuite, vous allez sur les pilotes audio, vous indiquez la carte son que vous allez utiliser. Utilisez de préférence une carte son avec des drivers ASIO Special Music pour avoir un meilleur rendu sonore. Donc avec une taille de mémoire tampon à 512, vous allez avoir 13 millisecondes de latence, ce qui est relativement peu. Donc moi, j'utilise l'Io Station 24C, ma carte son surface de contrôle Presonus. Ensuite, il va falloir aller dans l'onglet juste en dessous, où là, vous allez avoir les surfaces de contrôle en général que vous avez. Donc par exemple, là, j'ai mon MPD 232 qui a été mis en surface de contrôle numéro 1 avec son entrée, sa sortie. Et au niveau du mini lab 3, il va falloir donc déjà sélectionner mini lab 3. Le script est déjà intégré à Ableton. Il faudra bien prendre mini lab 3 midi pour l'entrée et mini lab 3 midi pour la sortie. Dès que vous allez avoir fait ça, vous allez voir un petit rectangle jaune qui va représenter la ligne des pads. Et en fait, ça va vous permettre de contrôler la gestion d'enregistrement, lecture, déclenchement des clips de la ligne en question. Ensuite, vous pouvez sélectionner les différents claviers et surfaces de contrôle. Par exemple, si on prend mon IO Station 24C, vu que c'est une télécommande, j'ai juste cliqué sur télécommande. L'Arcturia mini lab 3 input midi, j'ai cliqué dessus pour pouvoir jouer des notes avec le clavier tout en contrôlant le soft. Avec mon MPD 232, j'ai activé les pistes pour pouvoir jouer avec mes pads ainsi que la télécommande. Puisqu'il y a un script pour le MPD 232 pour s'en servir comme télécommande d'Abbleton. Donc une fois que c'est fait, là vous êtes prêt à travailler. Vous avez la petite ligne jaune. Donc quand on prend le clavier, si on regarde ici, j'utilise l'encodeur, je peux directement contrôler sur quelle ligne de clip je vais travailler. Si j'utilise la touche Shift et que je prends le bouton rotatif, je vais pouvoir me déplacer sur les différentes pistes. Ensuite, là, je pourrais très bien lancer directement un enregistrement. Donc je sélectionne ma piste. Comme vous voyez ici, le petit rond rouge se met en bas. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à appuyer sur le premier pad qui va correspondre à ma case ici. Donc là, j'ai mis un petit drum kit que j'ai fait vite fait. Pour ça, je suis allé directement dans la catégorie instruments d'Abbleton. J'ai pris un drum rack que j'ai intégré. Ensuite, je suis allé sur mon bureau dans mon pack One Shot ABC Volume 1. Et à l'intérieur, j'ai récupéré des drums que j'ai placés. Donc si par exemple, j'ai envie d'enregistrer déjà ma première ligne de Hi-Hat, j'ai juste à cliquer sur mon pad qui est rouge ici. Et ça va lancer l'enregistrement. Là, pensez bien à cliquer en jaune pour le métronome. Et ici, en décompte, mettez une barre. Ce qui fait que vous allez avoir 4 mesures de décompte et l'enregistrement va se lancer. Pensez à vous mettre en boucle. Et là, on est prêt. Donc, je vais faire ma ligne de Hi-Hat par exemple. Donc là, voilà, mon premier clip a été fait. Donc ici, j'ai dépassé un petit peu. Je suis sur 5 mesures. Ce que je vais faire, je vais retirer tout ça. Et je vais me mettre en 4 mesures pour avoir une boucle parfaite. Je peux aussi sélectionner mes clips. Refaire une petite quantisation. Puisque là, j'ai une note midi qui s'est déplacée. Donc là, on est bon. Hop. Vous cliquez droit. Quantifier. Ensuite, je vais aller rajouter mon kick et masoner. D'accord. Donc, je vais relancer l'enregistrement. Donc là, mon premier clip est fait. Si je veux changer de piste, je sélectionne mon deuxième appareil. Je change le petit logo d'enregistrement. Je me mets sur la deuxième piste. Et là, j'ai un sampler. Donc, j'ai choisi une boucle que j'ai mis à l'intérieur. Ici, pour cette boucle, je me suis mis en slice. Donc, vous pouvez soit vous mettre en classique. Ce qui fait qu'en fait, tout votre sample va être intégré sur la totalité du clavier. Et ensuite, il va être pitché vers les aigus lorsqu'on remonte le clavier. Et vers les graves lorsqu'on va vers les basses. Ensuite, on peut se mettre aussi en one shot. Ou alors, on peut se mettre en slice. En slice, ici, je me suis mis directement en région. Pour pouvoir faire 16 petites régions que je vais pouvoir contrôler. Par exemple, ou alors, je remonte d'une octave. Et ça me permet d'utiliser le simpler d'Ableton comme si c'était une MPC. Et après, dessus, j'ai mis deux petits effets vite fait. Donc déjà, je vais les couper pour l'instant. Et on va s'enregistrer une petite phrase mélodique vite fait. Donc, maintenant, si je me mets en mode enregistrement, j'ai juste ici à cliquer sur le pad rouge pour pouvoir lancer l'enregistrement. Maintenant, je retourne sur mon clip. Je me mets bien sur quatre mesures. Et on se réécoute ça. Je me mets pas en même temps. Si, admettons, j'ai envie de rajouter une piste à mon morceau, ce que je fais, je clique droit ici, je fais insérer piste MIDI, ensuite je vais aller directement dans les instruments Ableton, je prends un simpleur que je vais intégrer directement à ma nouvelle piste MIDI, voilà qui est fait, d'accord, et je vais aller chercher maintenant dans Pacte Sample ici, donc en faisant ajouter dossier, vous pouvez rajouter par exemple, là j'ai mis mon desktop, mon bureau, et j'ai un gros dossier, Pacte de Sample, que j'ai rajouté aussi pour pouvoir aller piocher dans les samples, un peu comme j'en ai envie, là je vais faire une 808, donc je vais aller chercher un sample de 808, on a la petite pré-écoute, je prends mon sample, je l'intègre, et d'office, je suis prêt à jouer directement avec l'instrument. Je vais baisser un petit peu les niveaux, histoire d'être un peu moins dans le rouge, au niveau de ma sortie master, et là je vais pouvoir lancer l'enregistrement du troisième clip. Voilà, je retourne sur mon petit clip, je me suis arrêté à 4 mesures, mes notes sont directement là, si je refais play. Maintenant, si j'ai envie de redescendre et de créer un nouveau clip, je vais aller me mettre sur la piste ici, où j'ai mon sample d'instrument, je fais stop ici, pour arrêter le clip, pour éviter qu'il ne se lance, et là je vais lancer l'enregistrement. Voilà. Sous-titrage ST' 501 maintenant si j'ai envie de recréer une autre piste de batterie ce que je fais je change de piste je me remets sur la première je clique sur le rotatif pour ici mettre mon logo d'enregistrement et je vais recréer une nouvelle ligne de high up pour refaire de nouvel drum là je vais lancer l'enregistrement voilà si on se réécoute ce que ça donne je vais rajouter mon kick mon clap ou kick claire on 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 je vais rajouter les petits scratch Sous-titrage ST' 501 Après, je peux toujours me promener à l'intérieur de mes différentes pistes Si par exemple, je veux venir directement là Lorsque j'ai une piste vide, ça me stoppe ma basse Si je veux changer ma piste de batterie Sous-titrage ST' 501 Je peux aller aussi complètement au bout Sur ma piste master Je redescends ici Et là, je peux lancer entièrement les clips qu'il y a sur ma deuxième ligne Si je remonte Ici Je peux revenir directement sur ma piste ici Pour pouvoir créer une nouvelle piste D'enregistrement pour ma basse Sous-titrage ST' 501 Donc admettons, j'ai trouvé ce qu'il me faut Je me remets en stop Je reviens ici sur 5 Pour me mettre sur 4 mesures Et on se réécoute l'ensemble Donc en gros, vous aurez compris le principe Grâce à cette petite surface de contrôle Ça va fonctionner en ligne par ligne Mais vous pouvez contrôler les différentes lignes De votre séquenceur Les déclencher En allant vous mettre directement sur la piste master Et si je clique sur La partie 1 Ça me lance Les clips Et maintenant On va voir un morceau un peu plus complexe Et vous allez voir Qu'on peut faire des choses vraiment pas mal Même avec la version light d'Hableton Là ça va me lancer un autre projet Que j'avais déjà commencé pour bien tester le clavier Et voilà Donc comme vous voyez Là on a beaucoup plus de clips J'ai rajouté des violons J'ai un petit sample qui tourne Je vais aller me mettre directement Sur ma piste ici De master Et si on regarde Ce que ça donne prenez Éole 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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